Pourquoi les tons et les demi-tons ? Déjà on a donc divisé nos cordes pour avoir toute cette succession de notes. Cette succession très visible, c'est pour ça que je préfère prendre un clavier piano. Là c'est un petit synthé, un petit jouet. Donc ici, on a vu qu'il y avait un demi-ton entre chaque touche. Ici on voit bien qu'il y a une touche noire entre les deux, qu'on a un ton entre le Do et le Ré. Entre le Ré et le Mi on a encore un ton. Mais ici, entre le Mi et le Fa, on a un demi-ton. Il n'y a pas de touche noire ici. Ici on a de nouveau un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et on arrive à la même note, une octave plus haut. Donc 8 notes plus haut, on a la même note qui revient. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. On va avoir une succession, comme je l'ai dessiné l'autre jour, mais je peux le redessiner. L'ensemble de deux tétracordes. Donc tétra, ça veut dire 4, c'est grec, 4 tétra. Et corde, c'est le boyau. Donc on a le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et on va revenir au Do. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a, entre le Do et le Ré, un ton. Ici on a encore un ton. Entre le Mi et le Fa, on a un demi-ton. Ça c'est notre premier tétracorde. 1, 2, 3, 4. Entre le Sol et le La, on a un ton. Entre le La et le Si, on a un ton. Et entre le Si et le Do, on a un demi-ton. Et vous voyez qu'en fait, ils sont composés exactement pareil. C'est ce que je disais à Glitch l'autre fois. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton. C'est deux tétracordes séparées par un ton. Et en le voyant comme ça, on retient très bien. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton. Voilà. Ça c'est pour la gamme majeure. Elle a une gamme relative qu'on va appeler mineure. C'est vraiment sa petite cousine. Alors comment on la trouve ? C'est très simple. On va regarder notre clavier de nouveau. Donc le Do était ici. Je vous l'ai bien montré. On va partir ici du La. Donc on a trois notes en dessous de Do, Si, La. Si on part du La, on va avoir la gamme mineure qui correspond à la cousine de la gamme majeure. Voici notre gamme mineure. Elle va partir du La. La, Do, La, Mi, Ré, Do, Si. Et donc ici, on voit qu'on a un ton entre La, Si. Et tout de suite entre le Si et le Do, on a tout de suite un demi-ton. Si, Do. Ensuite, on a de nouveau un ton. De nouveau un ton. Puis un demi-ton. Puis un ton. Et puis un ton. Donc la répartition des tons et des demi-tons est différente. Beaucoup plus dramatique. Exactement. Et ça, c'est le mineur ancien. Et alors sous une influence peut-être à goût pour l'orientalisme ou juste pour mimer la gamme majeure. On va rajouter un demi-ton à partir d'un certain moment qu'on appelle la sensible. C'est-à-dire la note qui précède la tonique. La tonique, c'est le ton dans lequel on est. Donc quand on est dans la gamme de Do, notre tonalité, c'est Do. Et pour rentrer à la maison, on va faire un Do. Et donc... On sent que cette petite sensible où il n'y a qu'un petit demi-ton, l'envie de nous donner envie de rentrer à la maison. On ne peut pas s'arrêter là-dessus. On a envie de faire... Non ! On a envie d'arriver. Et donc pour cette gamme mineure ancien, on avait... Et on a rajouté... Un demi-ton ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main. Une sensible. Salut Glitch ! Cette sensible qu'on a rajoutée, elle fait que dans la gamme mineure moderne, on a trois demi-tons. Ce qui donne cette impression plus resserrée, de tristesse et moins ensoleillée, etc. Donc ici... Une tierce mineure en dessous, entre le Do et le La. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà. Pour le Do, ce sera le La. Donc si on part de la gamme mineure, on va avoir... On part du La. La, Si, Do. Ré, Mi, Fa. Sol, La. La, Si, on va avoir un ton. Entre Si et Do, on a tout de suite un demi-ton. Ça aussi, ça compte sur cette impression plus étroite. De Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa. On a de nouveau un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Et plus tard, Sol, La, un ton. Et plus tard, ici, on aura aussi, avec le Sol dièse, un demi-ton. Ce qui fait que là, on aura du coup, trois demi-tons ici, dans cette gamme-là. Alors, j'emploie dièse et bémol comme si vous le saviez, mais peut-être que vous ne le savez pas. Les bémols, ça baisse la note d'un demi-ton. Et le dièse, ça monte la note. Voilà.